Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le multijoueur de Call of Duty, Modern Warfare 2, consacré à la découverte du nouveau mode escarmouche, visite de précision uniquement, qui fait son grand retour. C'est une escarmouche exclusivement réservée aux tireurs d'élite, un incontournable en termes de variante de l'escarmouche, et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner sur ce mode d'un Warfare 2, même si je me pose quand même quelques petites questions. Tout d'abord, est-ce qu'on va quand même avoir la présence de certains des fusils tactiques ? Car oui, ce ne sont pas des fusils de précision, mais ça s'en rapproche quand tu prends le SAB, quand tu prends le R700 en mode fusil tactique, pour moi ça peut être des fusils de précision, et ils auraient légitimement leur place dans ce mode de jeu. En vérité, comme pour répondre à ma propre question, je pense qu'ils ne seront pas présents, et que vraiment ça va être restrictionné à la catégorie d'armes des fusils de précision uniquement, comme c'est précisé d'ailleurs dans le titre de ce mode de jeu. Mais j'avoue que ça n'aura pas été dérangeant si on a retrouvé certains des fusils tactiques, tant que ce ne sont pas ceux qui sont en semi-auto, en vrai, ça ne pose pas de problème. Même retrouver l'arbalète, ce ne serait pas déconnant. Autre question, et là c'est surtout parce que je n'ai pas forcément de souvenirs de ce mode de jeu sur Modern Warfare 2019 et Black Ops Call of War, en tout cas dans les détails, est-ce qu'on va quand même avoir la possibilité de faire des petites attaques de corps à corps par-ci par-là si on est un peu en danger ? Ou alors vraiment, cette possibilité sera complètement bloquée ? Car bon, en vrai, même s'il ne nous donne pas d'autres armes que le fusil de précision en question qu'on aura à chacune des manches, en soi, on peut toujours switch sur notre secondaire qui serait du coup potentiellement nos points, donc on pourrait donner des coups de points et même on pourrait donner des coups de cross. Mais aussi, c'est possible que tout ça soit bloqué, qu'on n'ait pas du coup la possibilité de faire un switch d'armes et qu'on n'ait pas la possibilité de faire de coups de cross qui est totalement possible, ça a déjà été fait dans d'autres modes de jeu, sur d'autres Call of Duty du coup. Donc je me pose quand même la question, effectivement, alors c'est mieux si tout ça est complètement bloqué, qu'on ait du coup uniquement la possibilité de tirer avec notre fusil de précision, parce que sinon ça perd un peu du charme et limite, on pouvait pour alors requalifier ce mode et le retitrer escarmouche corps à corps uniquement, parce que je pense que les gens là, ils vont en profiter s'ils peuvent donner des coups de cross ou des coups de poing. Mais voilà, je me pose quand même la question, on verra de toute façon ce que ça donne, mais j'ose espérer qu'on ait uniquement du fusil de précision dans ce mode et aucune possibilité d'attaquer au corps à corps, parce que je sais éperdument que sinon il y en a, ils vont juste rusher, tête baissée, à te donner des coups de cross ou des coups de poing, sans pour autant avoir mis un in-marker auparavant. Non, 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 en direct, ça part au corps à corps, en vrai parfois t'as peut-être plus de chances de faire un kill de cette manière, d'ailleurs qu'avec ton petit fusil de précision, si en tout cas t'as pas trop le shoot qui est au rendez-vous. Donc voilà, ça c'est mes petites interrogations, on va vite de toute façon avoir les réponses à tout ça, lors de ces différentes games qu'on va faire en escarmouche, fusil de précision uniquement, mais moi en tout cas, je suis bien hype, voilà, par ce mode, ça reste toujours un mode un peu fun, de toute façon sans prise de tête, donc on apprécie évidemment, et du coup, sans plus tarder, lançons-nous dans cette nouvelle variation de l'escarmouche. Attention, pour cette première partie, je pense que le shoot sera pas forcément au rendez-vous, ce sera un peu la game des choses, surtout pour les premières manches, après bon, ça ira mieux je pense, progressivement, mais au début, ouais, ça pourrait être compliqué. Après bon, faut être le plus malin, c'est-à-dire que là, c'est pas non plus un concours de celui qui va faire les plus beaux kills, en mode 100% quickscope, ou même 100% trickshot, hein, tant qu'on niais, non, non, faut hardscope, hein, faut pas avoir, on va dire, de pitié envers l'adversaire, hein, faut les désinguer complètement, en plus là, je vois que c'est une team de deux, donc là, vraiment, si on a de la pitié envers eux, c'est mort, quoi ? Par contre, ma question des fusils tactiques est directement répondue, donc on se retrouve avec le BR, hein, ok, donc c'est fusil de précision et fusil tactique, mais même, du coup, fusil tactique coup par coup. Oh, putain, là, par contre, il était dans la ligne de mire, dommage, hein. Ok, nickel. Mais honnêtement, tu vois, je m'attendais pas du tout à ça, hein. Encore limite, on aurait eu les carabines MK2, SPR, SAB, Arbalète, hein, ok, pourquoi pas, mais là, c'est étonnant, hein. Par contre, ne faites pas le coup que la plupart du temps, on se retrouve plus, du coup, avec des fusils tactiques que des fusils de précision, parce que pour alors, c'est réellement décevant, il faudrait renommer le mod, parce que, par exemple, sur MW, parce que Black Ops Call of War, ça se pose pas, du coup, la question, mais sur MW, il y avait les fusils tactiques, euh, dans ce mod. Encore une fois, de toute façon, j'en ai pas le souvenir, donc, euh, je pourrais même pas vous dire. J'ai même pas testé corps à corps, d'ailleurs. Ah, merde, on a même le corps à corps, du coup, ok. Coup de crosse, et... Ah oui, on a les points aussi, donc on a la totale. Et aussi, on a les équipements, en vérité, hein. C'est vrai que j'avais oublié les équipements, mais... Ils sont également présents. Alors, toi, je t'ai vu. Je sais pas s'il est dans le rang... Ok, d'un go. Il aurait pu être dans le renforcement, aussi. Normalement, là, il est dans le renforcement, au fond. Ah, ça tue pas, je sors, ça. Bon, par contre, tu commences à me titiller la chico, là, hein. Non, mais... Bon, ça qu'est rien, max. Voilà, qu'est-ce qu'il... Bah, après, avec le bear, c'est sûr que le shoot, il a moins besoin d'être présent, hein. Moi, je m'attendais pas à ça, donc c'est sûr que c'est un peu plus simple, du coup. Ah, voilà, le MCPR, ok, c'est bon, ça m'assure ça. On peut réellement avoir des fuites précisions, du coup, dans ce mode. C'est bon, c'est validé. Alors, est-ce que ça va tenter, non ? Ça va clairement pas tenter le middle. Bien, dommage, j'étais en place. Après, bon, c'était du 50-50, mais j'étais en place. Ok, bien, je vais l'envier. Ouh là, le deuxième, par contre, s'il l'a eu. Ok, bon, il devait être tout au fond. Je l'ai même pas vu, hein, pour vous dire. Hum... Là, le risque, en fait, c'est qu'il m'attend d'artscope, hein. Ça m'étonnerait même qu'il tente, ne serait-ce qu'un petit quickscope, donc... Oh, putain, ma crainte était avérée, bah oui. Dommage, j'ai raté. Mais ça va, vu qu'il m'a raté, tout est relancé. Tout est relancé, c'est vite dit, hein. L'ennemi capture le drapeau. Non, j'ai tenté le wallbang, le wallbang. Il aurait été beau, le wallbang, hein. Je sais pas si la balle était sur lui, mais juste, voilà, ou si juste, le wallbang était même pas possible. J'en ai aucune idée. Ouais, il a été vif, hein. Il m'a surpris, du coup. Je pensais vraiment pas qu'il allait se jeter comme ça sur le drapeau, avec la glissage, c'était inattendu. Aïe, 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 ouais, bah là, ça prend les lignes, hein. Comme quoi, tu vois, le berce, c'est pas si mal, hein. Voilà, du coup, ça prend salement les lignes. Oh ouais, il a pas d'escope une seule seconde, lui, hein. Lui, pour des scopes, il lui fallait au moins un kill, sinon, euh, il était bloqué. Ah bah, comme quoi, tu vois, ça leur a beaucoup plus réussi, euh, la prise de position vis-à-vis. En tout cas, le berce, là, ils étaient en galère, hein. Bon, rien n'est encore fait, quelle va être la prochaine arme ? Ok, le R-700. Le vrai R-700, du coup, le, le, en mode fuit de précision et pas fuit tactique. Oh, oh, let's go, c'est passé. Putain, en plus, j'ai cru que je tirais à côté, là, enfin, que j'étais à côté. Oh, non, eh, mais lui, il va me saouler, par contre. Je sais pas si c'est toujours le même, mais si, je crois, hein. Vas-y, il a toujours ce spot. Bah oui, c'est le même, encore. Oh là là. Le souci, c'est que, bon, tu fais ça sur Ali, mais tu peux faire ça sur la plupart des maps, hein. Là, on est sur des mecs, ils bougent pas d'un poids, alors là aussi, c'est juste, je prends les nids et je ne fais rien d'autre. Donc, c'est pas les meilleurs adversaires qui sont tombés, du coup, hein. Et en plus, c'est une scie, bah bah là, c'est la Bérésina, hein. Bon, je sais pas s'il a tué, je crois qu'il a tué le preneur de ligne. L'autre est, il est là, l'autre. Ah, je l'ai vu venir, là. Il allait aller avec ses points, alors, hein. Il était parti, là. La machine était lancée. Bon, après, c'était complètement désespéré, parce que jamais, là, tu fais le 2v1 avec tes points. Ou alors, en face, ça fait rien du tout, hein. Ah bah, le SPR, donc. Là, on a eu les deux versions, la version feed précision et la version feed technique. Quoi ? Putain, il y a une one shot, en plus, je suis deg. Moi, j'ai tiré, mais il faut croire que la balle était pas dessus, du coup, vu que ça, rien fait. Rien fait du tout. Bon, mon pauvre. Par contre, il rush, mais sans trop de volonté, en face, hein. Sans mauvais, comme, hein. Après, ouais, mon avis, il a que deux kills, hein. Mais ça sent mauvais, cette histoire, hein. L'intérêt est remporté à prochainement, sinon, là, c'est... Le 5-3, il va être fatal, je pense, hein. Je pense que je vais tenter de conteste, quand même, l'autre, là, avec son spot, mais... Ah ouais, mais bon, si l'allié se met en face, aussi, je peux pas rentrer. On va tenter en bas, du coup ! On va être pas non plus convaincu par ce choix, hein. Parce que là, si je tente de les rush, vu que les deux sont au fond, je pourrais jamais faire le 2v1, hein. Pas assez vif, hein, je pense. Putain, on les voit même pas, là, je sais pas où ils sont, hein. J'aurais peut-être dû tenter, ouais, j'aurais dû vraiment tenter de prendre le top direct. Bon, là, on le prend, mais c'est peut-être un peu tard, tu vois. Quoique. Donc, l'effet de surprise peut être un minimum garanti. Voilà. Et l'autre, il est derrière, hein. Ouais, il était derrière. Ha ! Prends-toi ça, voilà. Comme ça, en PV, t'es déficitaire. Et là, normalement, on a tout pour gagner. Oh, je pense que ça fait un kill supplémentaire. Moi, c'est pas dessus, hein. Ouais, ça va être tendu, en tout cas, pour la victoire, hein. Le 4x4. Bah, tout va se jouer sur, du coup, le prochain... La prochaine arme, hein. Oh, l'arbalète. Ça, c'est bien, parce que l'arbalète, ça va beaucoup moins jouer, du coup, en... En prise de ligne, hein. C'est plus compliqué. C'est intéressant. J'aime bien que ce soit l'arbalète en dernière arme. Par contre, je sais pas d'où est venu ce carreau, parce qu'on voit même pas le mec. Il est peut-être allé dans le bâtiment, sinon. Potentiellement, oui. Mais il a vachement roché, alors, hein. Il est allé à toute vitesse. Bah, il y en a encore derrière, là. Oh, dommage. Ça va jouer au point, par contre, là. Bah, oui. Non, je l'ai raté, en plus. Faut que je sauve mon allié. Mais là, forcément, ça rate un carreau. Ça part encore à corps, hein. On vous voit venir, hein, bande de filous. Tiens. Ah, mais il en restait plus qu'un. Oh, j'avais pas fait gaffe que l'aïe avait tué l'autre. Oh, bah, ça change tout. Bon, après, quand le mec te rush comme ça, en ligne droite, sans faire des zigzags, tu peux pas rater, normalement. Tu vois, le carreau d'arrière, t'as un minimum pour qu'il soit quand même assez rapproché de toi. Et là, c'est free kill comme ça l'a été, hein. Allez, y'a plus qu'à terminer le travail, là. En espérant que ça passe, hein, évidemment. Mais le plus dur est fait, là, de repasser devant eux. Attention, c'est le texte, ouais, c'est bon, il a pas pris de dégâts, parce qu'aussi bien le moindre dégâts fera la différence sur cette manche, hein. Ça pourrait peut-être le cas, c'est bien, l'Ali a rushé directement leur... Enfin, c'est pas leur top, mais c'est notre top, à nous. C'est being, c'est being. Ok, y'en a un au fond. Peut-être tenter de reprendre la ligne, moi. Je sais pas où est le deuxième, mais... Ah, bon, j'entends, hein. Tout le moment, ils vont nous rush, hein. Mais, écoute, ok, hop. Ça, c'est très important. Maintenant, le dernier, il est au fond, de toute façon. Bien joué, sale allié ! Voilà, 10-3, on s'en sort bien pour une première partie, contre des filous, en plus. Hé, hé, attention. Bon, ils étaient pas très très bons, après, hein. Mais ils étaient filous. Et la filouterie peut rattraper le niveau. Attention, attention, hein. Ok, sympa. Bon, après, c'est pas si mal, au final, qu'on ait quand même les fusils tactiques. Ça rajoute peut-être un peu plus de diversité. Parce que, bon, si tu te retrouves uniquement avec les fuites précisions, c'est vide redondant. À part, peut-être, bon, avec le Lynx et le WA2000, même si je pense que le WA2000 est même pas dans ce mode. Vu que c'est une arme progressante, je suis même pas sûr qu'il y ait l'intervention. Pourtant, il y a quand même l'air bête. Donc, il y a des armes DLC, mais... Est-ce qu'il y a l'intervention et est-ce qu'il y a l'WA2000 niveau fuites précisions ? Ce n'est pas sûr. En tout cas, enchaînons directement avec la prochaine game. Mais essayons de faire autant du sale et autant une victoire. Une nouvelle victoire, ce ne serait pas de refus. Sur canal, en vrai, ça ne va pas être facile, je pense. Il y a tellement de spots et tout. Il va falloir faire gaffe. Ok, on commence avec le MSR. Là, il faut faire gaffe d'emblée, parce que tu peux directement avoir un visuel sur les adversaires en face. C'est très dégagé, en fait. Genre là, tu vois. Même en fait, c'est de ce côté, en plus. J'aurais dû me mettre direct en position. Mais c'est bon, ok, on chope le kill. Parce que là, j'avais direct l'avantage sur l'adversaire. Vu que lui, il n'a pas de cover de son côté. Alors, le deuxième, du coup, il serait ou à gauche ou à droite. En principe, il est à gauche, si l'autre était à droite. Mais soit il a pu changer de côté, soit... Je ne sais pas, mais... On va essayer de suivre l'allié. Ai, merde. Parce que là, effectivement, dans ce mode, tu le mets à deux. Sauf s'il sort Nicolas, tu ne pourras rien faire. Le problème, c'est que là, du coup, la soie à deux est ratée. Mince, alors. Oh, ok, je l'ai vu. Je ne sais pas si il m'a vu, lui. Après, tout le monde, il va... Allez ! Oh, le quickscope en plus ! Là, dans son visu, il doit se dire, il m'a un scope de fou. Même pas en rêve ! Paf ! Quickscope des plus clean ! Let's go ! Par contre, je ne sais pas comment il ne l'a pas fait pour ne pas me tirer dessus, du coup. Parce que, vas-y, il avait tiré bien avant. Donc, normalement, il avait le temps de me caler la balle. Non ? Je n'ai pas la tête plus rapide. Oh, dommage, par contre. Celle-ci, elle était... Elle était pas loin, je pense. C'est chaud, par contre, parce que lui, du coup, il va sûrement me rush, maintenant. Il sait que j'ai raté. Ok, ça va. Hop, voilà ! Ça va, je suis à droit, là, je suis à droit. Bon, vous voyez, c'est pas trop ça, pour l'instant, toujours zéro kill. Bon, par contre, celle-ci, il ne fallait pas la rater, mais ça va. Enfin, il ne fallait pas la rater. Ouais, je n'aurais pas dû la rater, à vrai, bon, tu vois, zéro conséquence. La zone, éliminez toutes les menaces. Ah, là, ouh, ok. Oh, la SCAR tactique directe. La TACM. Bon, l'allié s'est pris une balle, ça sent mauvais, cette histoire. Oh là, attention, rush. Oh, il va à charge plein de temps, tu sais. Ça ne touchera point. Mais va-t-il venir ? Là, je me sens un peu oppressé, par contre, je... Aïe, aïe, aïe. Ah, marre. Marre, j'ai dit marre. Je vais dire avec un accent BAUCH. Mais merde, ouais, parce que du coup, l'allié, comme par hasard, il avait touché l'autre mec. Euh, ce mec, plutôt, donc, celui que j'avais tué. Donc, lui, c'était free kill, mais du coup, celui qui restait, bon, voilà. On n'a pas pu enchaîner, quoi, hein, pour retenir le principal de tout ça. Souvent, ça serait peut-être une bonne strade de passer par en bas, mais bon. Oh, l'angle était parfait, là, par contre. Bon, lui, il fait toujours la même chose. Lui, c'est flash plus sharp, mais 30, voilà. C'est bon, on commence à comprendre, hein, comment il dit. Oh, nickel. Ouais, on s'en sort très, très bien, hein. Et est-ce qu'on va pas tenter un challenge pour cette partie ? Parce qu'on est quand même arrivé déjà à la troisième manche victorieuse. Est-ce qu'on tente pas une victoire sans que l'allié fasse le moindre kill ? Ce serait un beau challenge, quand même, hein, on va dire. Oh, bien joué, ok, j'ai rien à dire, là, par contre. C'est moi qui avais le meilleur spot, il a réussi à me la caler. Il doit voir ça, quand même, hein. Il a dû mettre un... Ah non, même pas, un quick swap. Ouais, non, c'est juste que ça vise vite, en même temps, avec le réflexe. Bah, l'allié, s'il te plaît, fait pas de kill, parce que, sinon, mon challenge, là, il va être raté, hein. Voilà, ça rate bien ta balle. Pourtant, il était pas loin, je crois, hein. Oh, il va peut-être faire une collac, imagine. Non, là, c'est désespéré, hein. Bien joué, l'allié ! Je suis le seul mec qui encourage son allié quand il meurt, hein. Et qui fait 0 kill, surtout. Attention. Non, mais je disais ça avant, parce que, bon, on arrivait à mener la danse, même sans qu'il fasse le moindre kill, mais je crois que bientôt, je vais changer d'avis, hein. Bah, déjà, j'ai peur d'y retourner, parce que s'il me remet la même, c'est con. Je pense qu'il y est, c'est juste que là, il est passé sur la... Hop là ! Sur la droite. Oh, je l'ai vraiment attendu comme une salope, hein. Oui, mais bon, vraiment, j'avais peur. Oh, non, l'allié, tu déconnes, l'allié, qu'est-ce que tu fous ? Non, mais ça va pas te faire un kill, hein. Par contre, moi, n'ayant jamais joué avec le Lynx Viseur FX, j'avoue, c'est pas si mal, hein. Avec ce viseur-là, même s'il y a peut-être encore des meilleurs, je sais pas, mais c'est pas si mal. Ah, carabine, c'est intéressant comme ça, parce que du coup, là, niveau précision, il va falloir... Allez, chercher les balles ! Je crois que, par contre, il est réveillé, l'allié. Ok, attends, hop. Ce que je sais, c'est qu'il y a la mine, maintenant. On va en mettre une, aussi, hein. Que voulez-vous ? La limite. Oh, il est à carry, il est à carry, hein. Bon, après, même si ce soir est là, c'était fini pour l'ennemi, parce que là, j'étais dos à lui. Enfin, il était dos par rapport à moi, plutôt. C'était free kill, hein. Mais, l'allié, vas-y, on lui laisse comme des petits kills, maintenant. Maintenant qu'on a vu qu'il pouvait en faire, allez, laissons-lui un peu ce bénéfice. Alors, alors... Attention, danger dans la zone ! Donc là, ça va arriver. Oh, putain, il m'a cassé ma mine ! Enfin, il m'a cassé ma mine, dis comme ça, c'est bizarre, hein, mais... Il m'a pété ma mine ! Il a fait exploser ! Mais il n'a pas franchi la porte, par contre. Oh ! Ah, il n'a peut-être pas franchi la porte, mais il a franchi la fenêtre, hein ! Mais merde ! Bon, ben, la carbine, ça ne m'aura pas réussi. Je n'aurais même pas fait le moindre kill. Le moindre touché, pour vous dire. Aïe, aïe, aïe. Mais en vrai, j'y crois, l'allié peut peut-être le faire. Il a eu la chance de se prendre un marqueur. Moi, j'avoue, je n'ai pas eu cette chance, hein. Donc, allez, allez, vas-y, tu peux le faire. Ok, il l'a vu en plus. Il est pas mal, même si, bon, il va avoir l'impression de devoir prendre le drapeau. Ah, ça place, moi, je l'aurais rushé. De toute façon, là, c'est qui tout double, hein. Soit tu le rush, tu te le kill, soit... Ouais, voilà, il a tenté haut, hein, il a tenté. C'est ce qu'il fallait faire, de toute façon. En plus, il a fait un beau jump et tout, hein, c'est dommage, hein. Par contre, typiquement, effectivement, si tu n'avais pas pris une balle, là, c'était une marqueur, vu qu'il a tiré dans le pied. Mais non, il a bien joué, quand même. Ça, par contre, je le sens moyennement, parce qu'avec le gros zoom du L... J'aurais dû aller au pre-shoot, en plus. Avec le gros zoom du L-96, c'est chaud, hein. Que faire, que faire. Ok, là, il est mort, en plus. Oh là là... Je ne sais pas, lui, il est mort. Ah bah si, il est allé sur le dessus, aussi, bon, oui, bah... Pas très étonnant, du coup, que tu sois mort, hein. Putain, on va mettre ça, là. Il n'y en a plus qu'à laisser venir, même s'ils ne viendront peut-être pas, hein. Oh, dommage. Évitons que ça se reproduise. Oh, dommage. Je vais faire une glissade, là, mais ça a juste accroupi. Peut-être qu'avec la... La glissade, ou même le plongeon, ça aurait fonctionné, hein, pour l'esquive. Peut-être. Allez, là, je vais peut-être tenter un rush à gauche avec l'allié, limite. Bonne surprise. Ou pas. Peut-être qu'il ne se présente pas, hein. Peut-être qu'il est en dessous, je crois. Allez, hop. Voilà ! Il fallait terminer la partie, toi, sur moi. Qu'importe. Ah, c'était vite fait, bien fait. Ah, la belle tête, ça. Il y avait tout ça qui dépassait. Mais c'était suffisant. Bon, bah voilà, nouvelle victoire. C'est bien. En plus, ce qui est bien, justement, oui, c'est qu'on a quand même des Gameplay. C'est plutôt serré. Donc, c'est vrai qu'habituellement, quand même, en escramoche, la plupart du temps, en tout cas, sur ce mode 1 en faire 2, c'est des déculottés. À mon avantage, certes, donc c'est bien, hein, on remporte les parties ou la main. Mais du coup, il n'y a pas ce suspense, tu vois, c'est juste des déculottés à tout va. Là, au moins, on a fait, pour l'instant, deux parties. Deux parties, quand même, plutôt serrées, où, bon, au final, il n'y a pas non plus beaucoup de points, tu vois, d'écart. Il n'y a que deux points d'écart, deux manches d'écart, deux victoires. C'est pas énorme. Donc, c'est bien, au moins. Au moins, les parties durent longtemps. Et en plus, il peut peut-être y avoir des rebondissements, même si, jusqu'à maintenant, il n'y en a pas encore. Objectif, victoire pour cette potentielle dernière partie, histoire de faire carton plein. Ça commence directement avec la carabine. Tiens, c'est peut-être le moment de rectifier ce que je n'ai pas pu faire. Sur Canal, justement, la carabine. Ouais, on va voir ça. Ouais, sur Penthouse, faire gaffe, ça peut full-pré-shooter sur les côtés. Ah bah, là, déjà, tu vois, ça partait, hein. Bon, on a chacun raté notre balle. Ok, let's go. Elle était belle. Par contre, ça veut dire que l'autre, il vient aussi ici, à droite. Ah ouais, bien vu. Ah putain, elle est alliée à ping, en plus, là. Ça va, je me suis fait un marqueur. J'ai la seconde chance. Et l'alli, je suis le travail. Bien joué. Ah, ouais, bien joué. Mais, ça, j'aime pas, par contre. J'aime pas le fait que... Oh, il a exécuté. Oh. Je lance, je lance. Mais ouais, j'aime pas le fait, là, qu'il soit déjà tout seul. Je veux quoi, ce rage quitte beaucoup trop rapide, aussi. Je me demande qui a quitté, d'ailleurs. Celui qui s'est fait exécuter ou celui que j'ai tué ? Il y a peut-être plus de sens que ce soit celui qui s'est fait exécuter. Il s'est dit, oh, vas-y, ça commence comme ça, flemme, hein. Flemme, je me casse, moi, hein. C'est bon. Ouais, mais du coup, c'est même pas drôle, le 2v1, là. Vraiment ? Ah, c'est bon, ok. J'allais dire 0 fun, bah, c'est bon. Par exemple, le pauvre, ça veut dire qu'il venait juste d'arriver et lui, il se produisait qu'une bandale, lui aussi, il va quitter, hein. Il faisait petit temps, hein. Ah, bah, en tout cas, belle vengeance par rapport à Canal, là. Vu que ça fait quand même 3 kills à la carabine. Oh, il s'est enchaîné Arbet, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Non, mais Arbet, c'est en straight shoot, donc, on valide. Non, il n'est pas passé loin de la flèche, hein. Le carreau. Cette distance serait beau, quand même, de caler le... Tire. Alors, ça... Alors, ça, je ne m'y attendais pas, parce que je pensais que mon allié était là. Il est parti, vous, l'allié ? Il a dû... Ah, ouais, il est allé au middle, mince. Ouais, je n'ai pas fait gaffe à ça, mais... Ouais, il est allé, pourtant. Aïe ! Je ne ferais pas avoir deux fois, par contre, hein. Vous m'avez surpris très bien, certes. En même temps, on n'allait pas leur mettre un 3-0 aussi, donc, il fallait leur laisser cette manche. C'était honorable, de le faire, en tout cas. Mais ouais, pas deux fois, hein. Je vais faire gaffe, surtout, pour que je ne vous demande de nailler, cette fois, pour ne pas... se faire avoir par... Ah, ok. Bon, bah, ça, c'est fait, hein. Oh, il doit lui mettre un long shot. Ouh, attention, middle. Je pense qu'il ne va pas falloir se foirer, là, par contre. Et si on se foir, il faudrait peut-être même directement répliquer. Bon, en tout cas, au corps à corps, je parle bien répliquer au corps à corps, justement. Parce que, bon, tant qu'on reste à distance, comme ça, chacun qui a sa petite flèche, bon, voilà, hein, mais... À un moment donné, si on se retrouve plutôt proche, il faudrait être le premier à avoir le réflexe de côté, je pense. Sinon... Sinon, c'est mort. Oh, putain, il était juste là. Ah, je n'aime pas cette situation. Je vais shoot Semtex. Comme ça, il ne va pas sur le drapeau. Oh, c'est l'air ! Ah, la Semtex, c'était juste pour l'empêcher d'aller au drapeau. Ça a fonctionné. Et après... Bon, à la limite, ça a peut-être fait aussi... Une petite diversion, non ? Je ne sais pas. C'était en époque, j'attaque après dans la foulée. Aucune idée. Aucune idée si psychologiquement ça fonctionnait de cette manière. Mais... En tout cas, on l'a eu, hein. Oh, bordel de... J'étais pas loin de l'avoir pourtant, hein. Mais, ouais. Putain, je ne m'attendais pas non plus qu'il soit allongé, lui. On a le droit à cette seconde chance. Il ne va pas en profiter. Il va débarquer. Oh là là, ça sent mauvais, cette histoire. Là, ils m'ont peut-être entendu, en plus. Qu'est-ce qu'il m'a mis, là ? Non, c'est bon, tout va bien. Je crois qu'il m'avait collé une Semtex ou je ne sais pas quoi. Ouais, ça va être chaud parce que je suis obligé de prendre le drapeau. Il va m'attendre au tournant, évidemment. On s'empare du drapeau. Hop, il s'était pris un in-marker avant, je crois. On a fini le travail. Par contre, l'autre, ça veut dire qu'il était au fond, non ? Ouais, bon, je n'ai pas trop envie de le savoir. Il était parti au corps à corps, je crois, non ? Je crois qu'il était avec les poings, non ? On va voir peut-être, là. Ouais, il était clairement avec ses poings, là, après. Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça, hein ? Que nenni ? Quoique, il était peut-être au point pour aller plus vite, et après, il faisait son switch sur le sniper. Non, mais moi, pourquoi j'ai parlé ? Tu vois, comme par hasard, du coup, là, on se retrouve dans une situation où on va peut-être les dégommer. Aïe. Ou pas. Oh, c'était rapide, celle-ci, hein ? Oh là là ! 5-2. Bon, après, si on gagne 6-2, c'est quand même... On les dégomme, hein ? Donc, on va voir si elle remonte à d'aupas, maintenant. J'ai envie d'aller au push, je trouve, moi, du coup, hein ? Flemme, 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 flemme. Chaque fois que j'y vais, ça ne se passe pas très, très bien dans cette partie, donc... Ouais, non. Pas foufou, dit aller, hein ? Pas foufou de tenter, surtout. Enfin, je peux aller avec mon allié, c'est peut-être différent, pour alors. Lui, comme par exemple, tu vois, de son côté, il n'y a personne qui vient. Moi, je préférais ça, limite, hein ? Oh, ici, ça a ouvert la porte. Attention. Là, il y a eu retournement de spawn, carrément. Ok, bien, je vais l'allié. Le deuxième, je pense... Ah non, il était là. Kikiiiil ! Bon, il a un peu démonté, quand même, hein ? Le petit 6-2. Bon, après, il n'a pas eu de chance, l'ennemi, là, de se retrouver tout seul dès la première manche, même si, ouais, pas très longtemps, en même temps. Parce que, habituellement, ça ne rejoint pas aussi vite, hein ? Quand il y a quelqu'un qui quitte, donc... Ouais, il y a eu un peu de chance dans sa malchance, tout de même, hein ? Mais, ouais, c'était sympa. C'était très, très sympa, je dirais même, et... Ouais, je pense qu'on va pouvoir, du coup, s'arrêter là pour cette vidéo. C'est passé ultra vite. Bon, on a quand même fait trois parties, de quoi bien expérimenter ce mode de jeu, de bien le kiffer par la même occasion. Mais, voilà, de toute façon, c'est toujours une valeur sûre, comme je le disais en intro. Ça, c'est typiquement le genre de mode de jeu fun. Donc, oui, ça fonctionne toujours très bien. Étonné, quand même, du coup, d'avoir la présence des fujis tactiques. Mais, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça permet d'ajouter encore plus de diversité au roster d'armes. Après, bon, on a, certes, la possibilité de faire du corps à corps. Mais, là, tu vois, au-delà de ces trois games, au final, il y a eu zéro corps à corps. Moi, de mon côté, en tout cas, j'ai fait... J'ai pas fait un seul coup de crosse, un seul coup de poing. Il y a eu, peut-être, des petites tentatives, tu vois, mais même, j'ai reçu aussi aucun coup de poing, aucun coup de crosse. Donc, à ce niveau-là, tu vois, ça a bien été respecté. Mais, bon, après, je pense que tu peux vraiment tomber sur des parties contre les adversaires qui peuvent jouer uniquement comme ça, surtout si c'est un groupe de deux, où, du coup, ils jouent en corrélation. Je suis sûr que ça existe, hein. C'est comme les mecs... Ça, ça m'était déjà arrivé, hein. Je vous raconte un peu ma vie en cette fin de vidéo. Allez, on le fait ! C'était en escarmouche personnalisé, où j'étais tombé sur deux mecs qui jouaient juste RPG. Et, je peux vous dire, c'était injouable. Genre, on était obligé de perdre. Genre, t'as les deux mecs en face qui jouaient RPG, tu ne peux absolument rien faire. C'est défaite assurée. Donc, tu vois, parfois, quand t'es en corrélation comme ça, dans des escarmouches un peu particulières, des variantes d'escarmouche, ça peut faire mouche, justement. Mais, bon, là, au moins, on va dire que, non, il n'y a pas trop cette problématique du corps à corps. Donc, c'est tant mieux. Et, ça permet de rendre, quand même, le mode de jeu un maximum plaisant, il faut le dire. Mais, du coup, oui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de like, de commentaire et de partage. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est de la petite récompense. Bien évidemment, on se retrouve, du coup, très très vite, pour d'autres vidéos sur ce mode Un Warfare 2. Ou sur d'autres vidéos, avec potentiellement d'autres variantes de l'escarmouche. En plus, je crois bien qu'on en aura d'autres, des variantes de l'escarmouche, pour cette saison 5. Mais plutôt, du coup, avec la saison 5 rechargée. C'est-à-dire, dans une semaine, après, ça dépend quand on sortira la vidéo. Donc, des petites dingueries pourraient encore arriver. Et c'est tant mieux. Moi, les variantes de l'escarmouche, j'adore ça. L'escarmouche, en plus, sur ce mode Un Warfare 2, c'est une dinguerie. C'est un banger, donc, moi, ça me vend. C'est pas pour me déplaire. Bye bye, tout le monde ! Oh yeah !